Musique Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mosaïque d'Algérie, le dernier de cette saison. Plusieurs invités comme à chaque émission se rendent à l'honneur, vous verrez pas des moindres. Nous on s'intéressera dans un premier temps à l'art plastique avec une artiste pluridisciplinaire plasticienne. Vous verrez elle fait beaucoup de choses et surtout elle touche à tout. Nous irons ensuite du côté de Dubaï à la rencontre d'un Algérien, d'un compatriote qui est installé. Il nous parlera de sa vie et de son travail, son métier qui a fait toute sa réputation dans le domaine médical. Et puis Midi Nedjib viendra nous parler de son métier également, il est coach consultant en hypnose. Vous verrez un métier très peu commun, l'habit traditionnel. Revisité, c'est la spécialité qu'a choisi notre artiste Faten Tiliji, qui viendra nous en parler avec plus de détails. Puis on terminera avec de la musique comme à tous les numéros. Avec le chanteur Abdu Wahab Djazouli, nous reviendrons sur son parcours et sur ses projets artistiques. De la musique à l'entame de ce numéro pour vous mettre du bon pied. C'est sur Canal Algérie avec une voix qui nous vient tout droit de Tlemcen. C'est Maïa de Merim Benallel. Regardez, on revient juste. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 tout a été mis en oeuvre pour complètement faciliter toutes les tâches administratives. Peut-être quelques petits soucis au niveau des artisans, parce que je ne connaissais pas, c'est du bouche à oreille, on n'a pas de plateforme pratique, on va dire, pour piocher des gens qui font ça, qui font de la couture et de la confection. Mais du bouche à oreille, j'ai pu trouver des artisans extraordinaires. À Alger, à l'intérieur du pays aussi ? Écoutez, à l'intérieur du pays, j'ai un petit attachement émotionnel, donc je fais la robe naïlie là-bas. Je me déplace, et puis à Alger, je fais du prêt-à-porter avec plein de couturières extraordinaires. Super, génial. Alors, je pense que vous avez des espérances, vous aimerez beaucoup de choses. Tout à fait. Est-ce que vous espérez justement qu'on protège plus nos stylistes par une loi ? Oui, j'aimerais qu'on protège un petit peu plus les modèles. L'artisanat de manière générale ? Tout à fait. C'est des gens qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin de protection. Qui ont besoin d'avoir moins de concurrence des loyels, comme vous venez de le citer. Moins de contraintes aussi. Tout à fait, oui. Après, si on n'a que du local, on ne va consommer que du local. Si on a des labels, ça serait encore mieux. Oui, oui. Voilà, ça va un petit peu valoriser tout ça. Après, si les gens veulent acheter de l'importation parce que c'est moins cher, forcément, mais l'artisanat se paye et c'est tout un savoir-faire qui est derrière. Très bien. Vous avez une page Instagram. Tout à fait. J'ai fait un tour il y a quelques jours. C'est très joli. Est-ce que vous y affichez toutes vos créations ? Malheureusement, non. On n'en fait pas. On n'est pas dans cette communication, au fait. D'accord. On essaie de communiquer autant que mode de vie. Donc, on va à Jelfa. Quand je vais dans les week-ends pour faire les Rob Daily, je prends des photos de tout le mode de vie là-bas, des gens là-bas. Et justement, c'est pour faire en sorte que les gens connaissent ce patrimoine, pas seulement l'habit, mais tout un mode de vie qui est communiqué à travers les réseaux. D'accord. Les gens, je préfère qu'ils viennent en boutique, que je leur parle, qu'on se voit, qu'elles touchent les tissus. On peut prendre comment, évidemment ? On ne fait pas du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure. Et les tailles vont de quelle taille à quelle heure ? Du S jusqu'au XL. C'est vraiment des tailles... En même temps, c'est des vêtements qui se portent généralement un peu large. Un petit peu, oui. Donc, beaucoup de tailles standards. Tout à fait, oui. Mais tout le monde y trouvera son compte. D'accord. Les prix sont abordables ? Complètement, oui. Très abordables. Très abordables. Même, ils peuvent concurrencer l'importation. C'est vrai ? Oui. Et bien, ça nous encourage. En plus, on consommerait local. Tout à fait. Et puis, on encouragerait ces petites mains, qui sont les vôtres, à produire de notre textile 100% Made in Algeria. Donc, voilà. C'est tout à votre honneur. Et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueillie. Excusez-moi. Faites-en. C'est le… Je ne veux pas. Ce n'est pas de souci. Faites-en. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, voilà, pour les clientes qui voudraient en savoir plus sur votre page Instagram. Vous avez une page Facebook ? Tout à fait, oui. C'est l'armoise. C'est l'armoise. C'est l'armoise. C'est l'armoise. C'est l'armoise au même nom, oui. Très bien. Oui. D'accord. Et bien, on passe de la création haute couture. On vous le souhaite. Merci. C'est un gros mot, mais on vous le souhaite. À la création de bougies. Donc, un sujet de… Je cherche mes notes. Un frahat Mouzawi. Donc, les bougies de l'artiste Nabila Hawam. On regarde. Vanille, rose, lavande, la bougie qui prend son nom de la ville de Béjaé au XIVe siècle, se décline aujourd'hui selon les goûts et les tendances. L'idée nous est venue, ma soeur et moi, parce qu'on était des passionnés de bougies. Donc, déjà toutes petites, on avait à la maison une bougie qui a été offerte à mes parents lors de leur mariage. Et c'est une grosse bougie en cire avec une sorte de branche en vert et des petites fleurs rouges, mais vraiment qui a été malmenée lors de notre enfance. Et on a été berné dans cet esprit-là. À part la sérénité, une enfance très riche, un challenge aussi. C'est aussi un objectif. Un objectif derrière, c'est de voir nos produits qui sont représentatifs de la culture algérienne présents à l'étranger. Madame Nabila Hawam est artisane. Son savoir-faire, la création de bougies d'ambiance. La clientèle algérienne s'intéressait beaucoup à la bougie et beaucoup à la cire et beaucoup à la senteur. C'est-à-dire, il y avait des parfums qui attiraient les gens. Et de là, nous est venue l'idée de développer des bourses de cire parfumée qu'on pouvait mettre dans les armoires, dans les meubles à chaussures. Plus qu'une odeur, une atmosphère. Il y a dans ces petites lumières une touche aspirée de symboles traditionnels, ancestrals. Un hommage au patrimoine. On a fait même des coffrets qu'on a nommés l'algérienne, qui portent des bougies imprimées avec les tenues traditionnelles algériennes de cinq régions d'Algérie différentes et qui est représentatif un peu de la profondeur et de la diversité de notre culture. On peut aussi personnaliser la bougie selon le client, selon le désir du client, en couleur ou en senteur. On forme aussi. On fait aussi de l'impression sur bougie. Donc on peut avoir, comme cette année, on avait lancé la gamme calligraphie arabe, qui est très tendance. La bougie a toujours été l'accompagnateur par excellence des festivités musulmanes. On la retrouve dans les mariages, les rides, et reste toujours une petite flamme à contempler en toute sa splendeur. De retour sur le plateau avec notre quatrième invité, Abdelwahed Jezzouli. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, vous allez bien ? Très bien. Alhamdoulilah. Désolé pour l'attente, vous passez en dernier, en finit en beauté, en musique. C'est toujours comme ça. C'est quand même agréable. C'est en plein air, il fait plus ou moins bon. Ça vous donne envie de faire la sieste ? Je vous vois un peu... Non, ça me donne envie plutôt d'aller nager. Ah oui, c'est juste à côté. Voilà. Je vais en profiter peut-être tout à l'heure. Très bien, très bien. Alors, vous êtes chanteur de variétés algériennes. Je pense que beaucoup d'entre nous vous connaissent déjà. Oui, tout à fait. Vous touchez à tous les registres. On va dire que je suis de formation classique. Musique classique, musique vraiment très classique. Musique arabo-andalouse. Arabo-andalouse, d'accord. Après, on est obligé de toucher un petit peu à tout. Surtout, aujourd'hui, je fais les mariages. Et du coup, on est obligé de toucher à plusieurs styles. Quand on écoute vos chansons, ça touche un peu au jazz. Mais oui, jazz. L'album, au fait, s'appelle Jazzman. C'est un jeu de mots. Ce n'est pas du jazz. Il y a des tonalités qu'on reconnaît. Oui, il y a une variété de tonalités qui représentent mon monde à moi, tout ce que j'ai vécu. La musique que j'aime beaucoup, c'est résumé à un album qui s'appelle Jazzman. On a plusieurs sonorités. En sorti en 2018, il y a deux ans. Tout à fait. Ça vous passionne depuis le jeune âge, j'imagine ? Oui. Vous êtes entouré d'artistes ? Oui, d'une famille artistique. Vos parents ? Les parents, le grand-père, le grand-père, l'alhamou. Donc, je ne pouvais pas être autre. Je devais finir en tant qu'artiste. Artiste-chanteur ? Chanteur. Très bien. Vous n'avez pas vraiment fait le choix, comme beaucoup d'artistes, de chanteurs, d'adopter la nouvelle scène. Vous restez quand même dans ce registre plutôt traditionnel. Pourquoi ce choix ? Vous êtes jeune, beaucoup tendent justement vers la nouvelle scène artistique algérienne. La nouvelle scène ? Je suis la nouvelle scène. Je suis la nouvelle scène. Je parle du répertoire. Oui, le répertoire, je sais, je vais arriver. Le répertoire reste, moi, à mon avis, à chaque fois que je reprends une musique classique ou de la musique traditionnelle, il y a toujours une touche. Si vous écoutez mon album, il y a toujours... Tu vous es propre ? Tout à fait. Voilà. Mais après, c'est vrai que je suis quelqu'un de très conservateur. J'aime beaucoup notre patrimoine. Peut-être que c'est ce qui fait que j'ai cette rage et cet amour envers cette belle musique. C'est peut-être l'envie de sauvegarder ce patrimoine et de le partager à travers ce que je fais pour les générations futures. Très bien, très bien. Alors, vous avez été découvert par l'émission Prodige ? Par une émission qui s'appelle Alhanou Shabab. Alhanou Shabab, exactement. C'est le retour de l'école via la télévision algérienne. Et donc, c'était en 2008. C'est là où le grand public a connu Wahab Lézouli. Voilà, donc sponsorisé par un opérateur téléphonique. Et puis, lorsque vous vous êtes imposé aujourd'hui, lorsque vous voyez tout le chemin que vous avez fait, qu'est-ce que ça vous fait d'en haut, là, de vous voir tout petit, enfin tout plus jeune ? Ça ne vous rajeunit pas, guerre. Ça ne vous rajeunit pas ? Non, c'est qu'on se dit que finalement, on apprend toujours. Et à chaque fois que je réalise que finalement, tout ce que j'ai fait, comme toutes ces émissions, toutes ces expériences, ont fait que je... On gagne sur le bagage artistique. Mais on reste toujours là à se dire, on n'est pas arrivé. Il faut toujours... Toujours, Mazel, toujours. C'est l'idée, au fait, pour répondre à la question. À chaque fois qu'on avance, on se dit, on n'est toujours pas arrivé. À chaque fois que j'avance, je me dis, finalement, c'est un bon chemin. C'est un peu le propre de l'humain. C'est de désirer toujours plus que ce qu'on a. Il y a eu des obstacles, j'imagine ? Beaucoup. Beaucoup ? Beaucoup d'obstacles. Tu ne peux pas nous raconter quelques-uns ? Découragement ou pas ? Je suis quelqu'un qui n'est pas très facile à décourager. D'accord, c'est bien. Mais par contre, je parle surtout du côté de la production. Et il y a un manque de production. Il y avait beaucoup de... C'était surtout par rapport à ça. Mais sinon, l'ambition y est et la volonté est toujours là. Et donc, c'est plus important. Oui, je pense que c'est plus important dans plein d'autres domaines. C'est un peu général. Vous avez des menteurs, j'imagine, qui vous ont poussé ? Moi, j'ai toujours été encouragé par mes parents. Donc, on va dire que c'est les piliers. C'est tout ce que j'ai de plus précieux, qui m'ont vraiment encouragé à aller de l'avant. Et après, bien sûr, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'encouragent. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour rendre hommage à mon maître, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc, encore une fois, je présente mes condoléances à toute la famille Hennie et spécialement à Hassna. Et voilà. Vous l'avez bien connu ? Oui. Donc, c'est mon école, en fait. D'accord. J'ai tout le bagage que j'ai dans la musique arabe-ondalouse, dans la Nuba, je l'ai appris au sein de l'association Inchirah depuis 2002 jusqu'en 2000... il n'y a pas longtemps, en fait. Et donc, ça a été une très belle expérience. Et tout ce que j'ai appris, c'est grâce aussi à mon maître, Cheikh Smaïd Hennie. Allah y'rahmou. On espère que... Je pense que vous avez beaucoup appris de lui. On espère qu'on le transmettrait. Il a laissé quand même une très, très, très belle relève. Il y a plein de belles voix. Et voilà. Donc, on reste très confiants. J'imagine que vous n'êtes pas le seul à qui il a donné... Du tout. À qui il a appris beaucoup de choses. Oui, il y en a une... Il a formé beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens aussi. Très bien. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez un album. Un album, oui. Jazzman. Pas facile d'en faire des albums. Oui, j'imagine, oui. C'est pas évident. Donc, j'ai voulu faire cet album pour mon public, pour les gens qui m'ont toujours encouragé. Et après, je peux vous dire que c'est pas facile. Puisque vous produisez aussi vos propres chansons. Vous faites tout tout seul. On s'autoproduit, oui. Tout à fait. Donc, est-ce que... C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez posé la question par rapport à... Je vous ai dit que c'est plus... L'artiste a besoin d'une équipe, a besoin d'être l'artiste. On n'est jamais seul. Qu'importe l'art dont tu dis. Moi, je sais chanter. Moi, je ne sais pas faire autre chose que de chanter. Moi, je viens dans un plateau, je chante. Il devrait y avoir une équipe qui travaille. C'est ce que vous allez faire tout à l'heure, en tout cas. Voilà, mais on espère d'ici là que les choses vont peut-être évoluer. C'est améliorer, oui. C'est améliorer, tout à fait. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre passion ? Entièrement de votre passion ? Oui. Oui, depuis quelques années. Moi, j'ai peut-être la chance. Je suis quelqu'un de... J'ai des mariages, je travaille. Donc, principalement, je vis des mariages aujourd'hui. Et là, ça a été un peu compliqué, ces derniers mois. Très compliqué depuis le mois de février, mars. C'est le show. Donc là, on est au chômage. Et puis, ça nous permet aussi de rester à la maison, de travailler sur des textes, sur des chansons, de se remettre en question, revoir ses erreurs. Voilà. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien aussi. Très bien. La situation avec le Covid n'arrange pas les choses. Qu'importe le domaine dont il est question, tout est un stand-by. Là, c'est avec les deux étapes de déconfinement. On essaie de redonner vie à... Tout à fait. Un peu à toutes les scènes musicales, qu'importe le domaine dont il est question. Alors, si on revient sur cet album, Jazzman, sorti en février 2018, il y a un peu plus de deux ans. Comment il a été cuit par le public ? Est-ce qu'il a tout de suite été adopté par votre parcours, justement, à part le fait qu'ils vous connaissent à travers les mariages et tout ? Ou ils ont été un peu... Ah tiens, c'est le gars qui chantait dans les mariages, il a sorti un album. Je ne saurais répondre exactement à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'album a été, pour mon public, le fruit d'un long travail. Et c'était quelque part... Ils ont longtemps attendu cet album. Oui. Je pense qu'ils vous bombardaient de questions. C'est quand que tu sauras quelque chose ? Exactement. Pour eux, c'était plus une évidence, plus quelque part une réussite. Ils attendaient avec impatience mes chansons. Et moi, je trouve que le jour où j'ai fait mon concert à Ibn Zaydoun, justement, en la présence, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir Amis Meaïd Henni en salle. Et c'est là où j'ai compris et c'est là où je peux répondre à la question. Je trouve que le public était vraiment ravi de m'entendre chanter mon album sur scène. Et moi aussi, c'était vraiment quelque chose de magique et d'extraordinaire. Très bien. On va finir avec un sujet qui vous fâchera peut-être, le piratage. Ah, on va me dire... Voilà. Est-ce que vous souffrez du piratage comme d'autres artistes ? Alors, vous parlez de piratage de chansons, d'albums ou de... Oui, de tout, de tout. Aujourd'hui, on peut tout pirater en tant qu'artiste. Aujourd'hui, tout à fait. Tout à fait. La principale source de revenus, eh bien, c'est vos productions. Si on les pirate, eh bien, c'est pas... Exactement, exactement. Donc, moi, je trouve que c'est... Là, le problème n'est pas... C'est plus profond. C'est plus... Je dirais que ça devrait être structuré par le ministère, par... Voilà. Donc, d'ailleurs, si vous avez remarqué, les disquaires ont fermé. Oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les disquaires... À manquant des arrois. Tout est disponible sur des plateformes numériques. Mais le piratage, on va dire, qui n'aide pas beaucoup avant. Il est là pour détruire, quelque part, le travail artistique. Et le piratage aussi, j'avais en tête tout à l'heure... Dès que vous avez sorti le mot piratage, je voulais vous répondre par rapport... Je voulais parler de mon compte Instagram qui a été piraté. Ah. Donc, voilà. C'est plus que les chansons, là, c'est les comptes. Non, mais aujourd'hui, Instagram, ça reste quand même une plateforme où on réunit nos... Oui, nos followers. Nos amis, nos followers, les gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Donc, c'était vraiment... Ça m'a vraiment... On ne peut pas le récupérer, non ? S'il y a des moyens, mais bon, j'ai trop tardé avant de réagir. Mais, voilà, donc, le piratage en question, en général, ce n'est pas bien. Donc, les amis, il faudrait plutôt aller acheter les albums et où aller les télécharger sur les plateformes sécurisées. Voilà, l'appel est lancé. On termine avec une petite musique de vous, Yann Nejma. Oui, allez-y. Voilà, donc, c'est juste pour la présenter. Ah, sur... Vous allez passer le clip, d'accord. Une chanson, une chanson, voilà. D'accord. Donc, sorti en quelle année ? 2017, je crois. 2017, d'accord. Beaucoup de temps pour la réaliser ? Non, pas beaucoup de temps. Pas beaucoup. Pas beaucoup de temps. C'était fait... Vous étiez inspiré. Oui, ça a été fait très rapidement avec une équipe de jeunes, d'amis à moi, qui m'ont réalisé, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Abdelhoheb, Djezouli. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie à travers Canal Algérie, tout mon public, tous les gens qui m'aiment. Puis, je vous dis à très bientôt. Gardez le sourire et restez vigilants. Ciao. Le message est passé, en tout cas. On continue d'appliquer les gestes barrières, comme vous le dites, votre artiste. Et je pense que vous avez... Je pense que, comme beaucoup d'artistes, vous avez communiqué, vous avez essayé de faire passer des messages à travers la musique. Voilà, c'est ce que beaucoup font. Très bien. Merci beaucoup, merci. Je remercie. C'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été fidèle, où que vous soyez. Je remercie également l'équipe de la régie numéro 5, TV5. Le dernier numéro prend fin de cette émission Mosaïque d'Algérie. On vous retrouvera début septembre, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette émission Mosaïque d'Algérie. Merci. 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 Merci.